Musique Invité par le diocèse de Bruxelles pour Métropolis 2012, Frigide Barjot était en Belgique le temps d'un week-end. Groupie de la nouvelle évangélisation, humoriste et star des plateaux de France Télévisions, elle a mis depuis peu son extravagance au service de Dieu et de l'Église. Son témoignage est à l'image de sa personnalité entière et émouvante. Musique Je perdais mon sens de la fête et de la joie un peu trop dans les boîtes de nuit et un peu trop dans l'alcool et dans la dépravation qui s'arrête quand même uniquement. Dans le désordre de ma vie, ça s'est arrêté surtout à des grosses consommations alcoolisées. Mais je n'allais pas tellement plus loin, peu de drogue et peu de sexe. Tandis que ce que je vois aujourd'hui, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, elle pratique tout et très tout. Et ça aussi, c'est un signe. Je vois un jeune qui fait « Oh, bah si, mais pas tous, heureusement. » Alors heureusement, j'ai rencontré mon époux actuel, mais à travers la parodie. C'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Frigide Barjot. Donc j'ai rencontré Basile Decoq qui faisait des parodies de journaux. Et je suis tombée amoureuse de sa façon de s'exprimer et de ce qu'il portait comme message à travers la parodie. Il parodiait le monde, mais pas au nom de rien. Et en fait, il y avait un essentiel au fond, un essentiel de vérité, un essentiel d'absolu que l'être humain ne peut pas atteindre seul, enfin d'abord que l'être humain ne représente pas et qu'il ne peut pas atteindre seul. Et cet absolu, petit à petit, en dégageant toutes les scories du monde, on s'aperçoit que cet essentiel, eh bien c'est Dieu. Voilà, jusqu'au jour où, en ayant choisi ce chemin qui n'était pas prévu au départ, eh bien on a écrit des livres qui ont plu, dont un qui s'appelait « J'élève mon mari » et je suis allée le présenter à la télévision française. Et ça a bien fonctionné à tel point que Laurent Ruquier m'a embauchée comme chroniqueuse dans sa bande à Ruquier. Donc là, en fait, d'une certaine façon, j'avais atteint un certain objectif de réussite, si vous voulez. Enfin, en tout cas, dans le regard des autres, faire de la télévision, c'est une réussite sociale, évident. Je peux vous dire que ça en est une autre matérielle très importante aussi, parce qu'on gagne beaucoup d'argent à la télévision française dans les masses médias. Et puis là encore, une incohérence, c'est produit très fort. C'est qu'on parle à des millions de gens, mais on ne peut rien dire. Et en tout cas, on ne peut rien dire de l'essentiel. Et comme moi, ma foi chrétienne était en train d'émerger, quand les sujets venaient sur l'actualité sur l'Église ou sur Dieu, eh bien je me suis assez vite rendu compte que je ne pouvais pas dire ce que j'avais à dire. Et surtout, j'étais très minoritaire quand il s'agissait de défendre l'Église et le Christ. Parce qu'on n'en parle pas. Et évidemment, quand on fait la forte tête à la télévision, en général, on ne retrouve pas sa place après. Voilà. Mais en même temps, il a fallu que je procède à ce que nous demande le Christ, c'est-à-dire de tout lâcher pour le suivre. Et puis maintenant, quand je vais sur les plateaux, c'est pour parler de cette Église, de cette religion qui est aujourd'hui, allez, à 98%, vilipendée, mise sous le boisseau. Assez vite, on m'a dit, mais ce que tu es en train de faire, finalement, c'est de l'évangélisation. Sortir avec les crucifix comme civitas, ça ne marche pas. Ça ne nous revient dans la figure. Donc, ce n'est certainement pas comme ça. Mais de façon très, comment dire, très pacifique et très sûre de nous-mêmes, dire que oui, être chrétien aujourd'hui, c'est le fondement de notre vie, que c'est juste le sens de notre existence et que ça peut changer l'existence de l'humanité. Enfin, ça ne peut pas. D'après nous, ça la change fondamentalement. Et arrêter de se planquer, ça, c'est sûr. Sortir des sacristies, sortir des catacombes, c'est évident aujourd'hui. Le message de Frigide Barjot est bien clair. Il faut être fier de sa foi et non plus la terre. Un message qu'elle entend délivrer, propager et vivre à la lettre.